bonsoir je vous laisse arriver j'installe mon écran de retour voilà je suis un peu alors faites-moi un signe dès que vous êtes arrivé bonsoir cécile bonsoir la cause bonsoir bonsoir je réglis ma souris comment vous allez bonsoir bonsoir en ce moment j'en ai bien chargé mais ça va hop 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 j'ai fini des tisses voilà J'ai fini des tisses coucou daniel comment tu vas alors ce soir ce soir et bien ce soir on va refaire une carte pop up c'est vrai que je me suis dit tiens il ya longtemps il n'y a pas très longtemps que j'avais fait une carte pop up et celle ci elle m'a elle m'a plu et je dis tiens j'ai fait le tuto plusieurs fois coucou christelle pour qu'ils soient simples parce qu'il est simple mais ça peut faire peur si on y va doucement il n'y a pas de raison sinon que vous dire de plus le catalogue saisonnier se fin juin à partir du 1er juin on va avoir la liste des produits sortants autant vous dire que pas tout le catalogue va sortir mais bon catalogue saisonnier il y en a beaucoup donc il va y avoir des ristournes donc les premiers arrivés les premiers sortis les premiers servir ça c'est comme à chaque fois bon c'est vrai qu'il ya déjà pas mal de rupture de l'épuisement de stock donc ça jusqu'à fin juin derrière dans quelques temps après quelques semaines après on va avoir le catalogue saisonnier de l'hiver automne hiver on va dire on va avoir une période de célébration aussi qui arrive bon elle arrive pas demain elle arrive dans quelques temps mais voilà encore des jolies promotions qui arrivent au 1er juin on a aussi tout un ensemble de kits il va y avoir dix kits 6 avec tampons 400 ans pour alors les six avec tampons coûte 23 euros et les quatre autres 14 euros 96 bon je je le mettrai je pense sur ma page pour que vous les découvriez par contre pareil c'est jusqu'à épuisement des stocks c'est toujours la même chose coucou nadine toujours la promotion encore quelques jours pour être des mots vous offrir votre kit qui que vous vous offrez à 129 euros mais vous pouvez choisir de jusqu'à 207 euros d'achat de 207 euros de fourniture dans votre kit c'est un kit de démarrage après voilà vous n'êtes pas engagé du tout chez stampin up c'est vous faites quand même une obligation ça c'est sûr mais bon si vous y arrivez pas voilà vous y arrivez pas on oblige personne le kit vous le gardez 1 vous avez payé votre fourniture donc même ce la différence de 129 euros à 207 ça vous appartient c'est offert parce que ça vous appartient on va pas vous demander des produits ça pas du tout qu'est ce qu'il ya bon jusqu'au 14 juin ben voilà pour celles qui font une un achat ou une vente de 275 euros et bien vous avez coup noël vous avez 27 euros de prime plus à la base à partir de 175 euros vous avez 10% mais là vous avez 10% plus 27 euros donc ça vaut le coup et ça c'est jusqu'au 14 mois autrement autrement bas c'est tout ce que j'ai à vous dire et puis moi vous savez que jusqu'au 31 mai pour tout achat chez moi donc soit par ma boutique en ligne ou soit directement par mois pour tout achat de 40 euros hors frais de port hors promotion vous alors promotion parce que j'ai vu je mets en place quelques promotions perso donc ça sert à voir vous vous pouvez gagner je fais un tombola et vous pouvez gagner le coup de papier la tombola donc elle se fera ben se tirera jeudi prochain à la fin du live et oui le mois de mai déjà fini je vais tourner la caméra pour vous montrer le projet de ce soir et on voit un petit peu travail alors alors ça c'est le code hôtesse pour toute commande en dessous de 200 euros vous le notez d'accord et après au dessus de 200 euros vous le notez pas et le mois d'après suivant vos achats je vous envoie une petite enveloppe surprise donc voilà donc ce soir coucou pola oui non mais je te comprends pas manger va manger alors je règle tout tout est bon je fixe on va essayer de mettre à peu près droit je ne touche à rien alors ce soir je vous ai dit que nous allions faire une carte pop-up alors cette carte pop-up nous allons la travailler alors je ne sais pas si il y en a qui vont la faire en même temps que moi ou pas si vous la faites en même temps que moi il vous faut au moins on va dire deux feuilles à quatre soit de même couleur soit couleurs différentes alors on va travailler ce soir avec cette collection élogan simple alors je élogan simple alors vous avez des petites donc du papier dsp d'accord des petites cordelettes de papier à motifs très bon alors le papier à motifs juste on est sur le temps de vous enlever la alors c'est beaucoup de si je la mets là j'ai peut-être beaucoup de couleurs alors c'est gris souris noir très vanille et pour mettre un petit peu de lumière cuivre et or sachant qu'il ya quelques pointes d'argent ok quelques pointes d'argent mais au catalogue nouveau catalogue on ne retrouve pas les pages les papiers argent on trouve que cuivre et or mais franchement voilà c'est joli joli et puis il y a avec ce cet ensemble de papier il y a des tampons petites cordelettes or et argent et c'est une paire faux qui fait ce 7 cette forme de d'étiquette on va dire mais sachant qu'avec cette étiquette on peut la modifier on peut voilà on peut détourner cette étiquette ok je n'ai encore pas travaillé vraiment à fond pour détourner je me suis pas penché dessus mais vous pouvez faire des belles choses vous avez un joli tampon d'angle fait un peu dentelle une jolie fleur aussi que vous retrouvez sur les papiers cette fleur moi le petit tampon c'est pareil il donne un petit aspect sur un papier qui ressemble aussi et par contre des jolies des jolies des jolies messages avec une jolie calligraphie et c'est des tampons mousse voilà bon c'est vrai que ces tampons mousse moi j'aime bien ces tampons mousse bon il n'y a pas besoin de superposer mais quand les tampons clear c'est vrai qu'on voit bien où mon travail ou c'est vrai que c'est bien aussi donc ce soir ça et ça il ya même une toute petite un petit coin dentelle et c'est avec l'effet miroir si vous faites avec le petit stamparatus avec le stamparatus vous faites ce petit hop vous pouvez faire un papillon une jolie bordure aussi non il ya des jolies elle est jolie moi je ne l'avais pas repéré ma fille qui l'a repéré voilà ça cette carte là et je vais les cartes pop up ça veut dire que pop up elle fait son effet quand on ouvre forcément donc voilà quand elle ou quand on ouvre elle fait comme ça d'accord j'ai pas accentué sur les plis mais voilà là bon après moi je vais vous donner des mesures mais vous pouvez à la rigueur la faire plus grande pour pouvoir coller des photos ici là on peut coller encore des petites des petites photos pour dire on peut écrire un texte et là je sais pas si vous voyez l'effet de mon tampon en fait il est tamponné en murmurant n'importe quoi il est tamponné en calico coquelicot et puis après j'ai rembossé avec la poudre transparente j'ai embossé à chaud avec la poudre transparente pour faire un peu de relief et comme elle est très chargé à l'intérieur j'ai pas voulu la chargée plus sur le dessus donc ce soir on va la travailler on va la faire aussi mais on va faire coucou isa on va la faire avec la même collection d'accord mais pas la même pas la même coloris alors l'intérieur en fait c'est ça fait comme ça c'est mon prototype quand elle est plié dans la dans la carte alors vous retrouverez bien sûr le tuto papier ok et avec les dimensions principales je suis à vous tout de suite je m'installe pour rien oublier ça je mets de côté alors il va vous falloir on va faire déjà l'intérieur de la faire l'intérieur le mécanisme il va vous falloir un papier qui fait 22 cm par 11 cm on va faire les différents plis et coupes et après il va vous falloir un papier de deux papiers c'est de l'or de 11 cm de haut mais je sais encore pas la largeur parce que la dernière minute j'ai un petit peu modifié quelque chose donc on verra sur le moment donc ça c'est mes deux papiers de 11 cm sur 11 cm sur je sais pas la largeur donc ça on verra par la suite il vous faut votre coup de papier mais on va se mettre au travail et cette collection j'ai pas pensé de vous le dire cette collection vous la retrouvez à la page 68 et 69 je fais un peu de place alors beaucoup ce papier fait 22 par 11 mais nous on va le prendre sur la longueur des 11 c'est à dire que les 11 cm on les met contre la réglette d'accord alors le comment les les découpes se font sont les mêmes à droite ou à gauche de votre papier ok mais moi je vais faire comme si normalement je vais pas détourner mon papier à chaque fois pour refaire la même chose ok alors si je me trompe pas sur les 11 cm on se met à 1,5 moi de 0 à 3 et demi je me mets toujours sur la partie gauche la partie droite de mon de mon coup papier ok donc je me mets à un centimètre et demi après vous avez alors je mets comme ça je me mets à 1 cm on va faire deux plis de deux coupes regardez je vous explique tout ce qui est en noir on coupe donc ça c'est mon papier de 22 sur 11 tout ce qui est en noir on coupe tout ce qui est en rouge on plie donc là on va couper ces deux c'est les volets ces deux volets là donc on se met à 1,5 je me mets à 1,5 je mets mon curseur de coupe à 3 je me mets à 3 vous savez que le coup de papier il est livré avec une réglette en inch mais vous pouvez retrouver vous pouvez acheter la réglette en centimètre je me mets à 3 et je descends jusqu'à 8,5 donc de 3 je descends à 8,5 je descends à 8,5 je mets bien mon curseur en face du 8,5 je pousse un petit peu je ne bouge surtout pas mon papier je redescends mon curseur à 13,5 ok alors si vous n'êtes pas moi je me mets à 14 je monte à 13,5 et je descends jusqu'à 19 alors comme je suis pas en face voilà alors je me pose à 1,5 je mets le curseur de 3 jusqu'à 8,5 et de 13,5 à 19 voilà après on pourrait soit détourner le papier pour refaire la même chose à 1,5 voilà mais moi sur mon tuto papier je vous ai mis qu'on se met après à neuf et demi ne fait demi ah ben oui mais les 1,5 sont là on descend 9,5 là et on fait pareil on se remet à 1,5 à 9,5 de ce côté ou à 1,5 là comme vous voulez on met le curseur à 3 et on descend jusqu'à 8,5 on ne touche pas la feuille on se met à 13,5 13,5 et on descend jusqu'à 19 ok après on va se mettre à 4 cm là on va faire ceci on a fait on a coupé là on a coupé là on a coupé là on a coupé comme ça là et maintenant on va couper là donc on se met à 4 cm 4 cm on va à 8,5 donc 8,5 et on descend jusqu'à 13,5 on va à 7 cm 7 cm on refait pareil 8,5 et on va jusqu'à 13,5 ok alors là sur la partie des 11 on a fini on se met sur la partie des 22 sur la partie des 22 on se met à 3 donc vous savez pas petite partie je me mets là hop hop je mets mon curseur alors je vais mettre comme ça c'est plus pratique pour moi parce que autrement je suis trop loin alors je me mets à 3 3 je mets mon curseur à 1,5 et je vais descendre jusqu'à 9,5 1,5 et on descend jusqu'à 9,5 en fait on ouvre notre volet fait qu'on fait ce pli là ça va ouvrir notre volet si on n'a pas été jusqu'aux angles petit coup de ciseaux et ça va le faire ok on se met à 19 à 19 et on fait la même chose alors est ce que 19 je vais à 1,5 je vais à 1,5 je ne suis pas en face ii je suis allé trop loin 1,5 et on descend jusqu'à 9,5 donc là on a fait voilà on a ouvert ok après on se met alors là on a coupé maintenant on va plier on se met à 8,5 donc on coupe donc curseur gris clair je regarde s'il ya des commentaires n'hésitez pas pliage original ouais après faut être concentré faut pas mais bon c'est facile donc sur les 22 on va se mettre à 8,5 et on va plier on va rester comme ça parce que je suis trop loin ça va être petit c'est pénible alors qu'est ce que j'ai dit on se met à 8,5 on met le curseur en fait on va on va plier là entre les deux lignes de pli de coupe on met le curseur à 1,5 et on descend jusqu'à 9,5 on a fait nos coupes d'accord et tiens sur mon tuto je l'ai pas marqué et à 11 je l'ai pas noté sur le tuto à 11 cm on plie sur toute la longueur de la page à 11 parce que c'est le côté c'est là en fait c'est la moitié ok ok donc on a vous avez plié vous avez ceci on va faire des petits plis maintenant mais juste en haut et en bas de chaque fois à 5 et à 17 alors on se met à 5 cm on fait des plis jusqu'à en fait on plie pas sur le volet on plie en haut du volet et en bas est-ce que je l'ai marqué ? oui là en haut du volet et en bas et on fait pareil à 17 je l'ai marqué 17 je l'ai marqué hop en haut et en bas et là nous n'avons plus besoin pour le moment de notre coupe-papier est-ce que vous m'avez suivi ou est-ce que j'en ai perdu ? du coup du coup du coup on va faire nos plis dans tout ça alors là c'est un pli montagne celui-ci au milieu c'est un pli valet mais de chaque côté c'est un pli montagne et là un pli valet là c'est un pli valet aussi un pli valet voilà ça fait comme ça pour le moment ça fait comme ça hop ok et puis et puis les plis qu'on a fait en haut et en bas de notre cadre c'est des plis valet aussi alors valet ça fait le creux montagne ça fait la pointe si jamais si jamais voilà notre système alors bien accentuer sur les plis voilà ça on peut mettre de côté maintenant on va faire la base la base il va falloir un papier un papier de 28,12 de 28 cm sur 12 cm avec un pli à 14 cm au milieu c'est le mon pli alors habituellement je me serre moi je sais pas plier sans mon pli c'est voilà j'ai beau avoir marqué mon pli mais après après alors j'ai mis chacun sa façon de décorer je vous ai pas mis les mesures de ma déco parce qu'après c'est chacune et libre un libre choix mais j'ai mis deux DSP donc DSP1 DSP2 DSP1 c'est mon or DSP2 c'est mon papier design alors DSP1 il me faut un morceau de 13,5 par 11,5 et mon DSP2 de 13 par 11 j'enlève tout là j'ai enlevé 0,5 à chaque fois ici j'avais enlevé un peu plus parce que je voulais qu'on voyait un peu plus mon papier design d'accord bon la déco est pas la même mon papier or j'ai voulu économiser donc j'ai bien fait une découpe de 13,5 par 11,5 mais j'ai évidé pour pouvoir garder parce que c'est après chacune mais c'est dommage de coller et puis finalement d'avoir une perte derrière donc j'ai laissé un petit 2,5 tout le tour comme ça à l'intérieur vous pouvez vous en servir pour autre chose ou alors vous pouvez à la rigueur si jamais vous vous serviez d'une d'une perfo vous pouvez venir perforer bon là ça fait un peu mais avec une perforatrice vous pourriez venir perforer ou à la machine à la stante de coupe faire votre découpe au milieu voilà moi j'ai vidé comme ça mon morceau il est de côté il n'y a pas de perte bonsoir marie dominique oui oui pas de soucis je te montre quand même c'est une carte pop-up avec la collection éloquence avec éloquence avec éloquence cette collection là je pense que tu dois la connaître et c'est une carte pop-up mais c'est si c'est vrai que il n'y a pas de petites économies non puis le papier voilà les papiers les papiers spéciaux comme l'or il n'y a que deux feuilles dans un paquet donc autant faire des économies où on peut donc je vais vous voyez sans je n'avais pas fait attention en fait c'est le recto le verso de ce papier là c'est une fois que je l'ai que je l'ai utilisé j'en ai un papier plus près regardez en fait pour cette carte là j'ai pris le côté mat et pour la carte qu'on va faire ce soir j'ai pris le côté brillant après à vous de voir dans quel sens vous voulez le mettre il n'y a pas de il n'y a pas de sens à vous de choisir bon il me faut mon col qui est alors je vais coller alors sur le DSP bien sûr 130 mètres ça sert à rien d'en mettre au milieu alors on va coller alors on va coller tac 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 alors faire attention parce que la colle sur ce papier glisse donc on laisse le temps de s'équilibrer de tous les côtés je vais coller là je vais coller là merci marie dominique là comme ça par dessus je ne sais pas du tout la déco que je vais faire dessus donc je ne vais pas y coller tout de suite parce que je ne sais pas si je mets en avec en 3D ou pas donc on va attendre on va coller alors pour coller l'intérieur là il ne va pas falloir vous mettre là parce que là ça risque que de bloquer quand vous allez coller on ne va pas pouvoir l'ouvrir donc vous faites un petit repérage sur votre papier à 4,5 je vais vous expliquer pourquoi là à la base j'avais fait à 4 cm ok mais 4 cm quand je referme et ben c'est limite limite donc à 4,5 c'est très bien je vais juste regarder si ça ira alors on va mettre 4,5 alors je vais prendre 4,5 qui m'en a 6 coups 4,5 en fait c'est ça qu'on met c'est pas ces bords là que vous mettez à 4,5 c'est ces bords là c'est là en fait c'est les extrémités c'est les extrémités que vous mettez à 4,5 c'est pas là donc je voulais juste voir à 4,5 ce que ça donnait donc je veux bien juste alors je voulais voir parce que je ne sais pas du tout comme j'avais fait 4,5 et je crois que ça fait juste 4,5 est-ce que 4,5 ça serait bon oui 4,5 ça vous laisse nickel donc je me mets à 4,5 donc du papier noir c'est pas évident de regarder 4,5 c'est pas évident de regarder 4,5 donc 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 je vais faire ça non non papier noir hop j'ai fait ma petite marque j'aurais pu la faire alors retrouvez le 4,5 là bon je vais essayer de le faire un marquage blanc et j'effacerai après parce que c'est pas évident parce que c'est pas évident je fais juste une petite marque est-ce que vous je suis en chant là je fais juste un marquage 4,5 en haut et en bas d'un côté ça suffit largement vous allez voir pourquoi 4,5 4,5 je retaille mon crayon voilà donc on met un stylo cré blanc après on peut pas on peut pas l'effacer vous pensez donc je vais me mettre comme ça ok et je vais venir mettre de la colle alors ça ça va être l'extérieur l'intérieur vous mettez de la colle juste sur la partie là là on met de la colle comme ça juste là on met de la colle d'accord donc 4,5 on va essayer d'être droit quand même ce serait pas mal à peu près à peu près j'ai l'impression que je suis pas droite du tout ça m'énerve je vais me servir de mon acycle vous allez voir pour me résister en fait j'essaie de faire un voilà voilà je vais mettre de la colle bon mon masico il me sert pour couper il me sert un peu de alors j'en mets pas beaucoup mais j'essaye d'en mettre sur toute la surface mais vraiment très peu mon masico il me sert de niveau il me sert je me suis calée embutée dans l'angle ma règle va venir embutée après on équilibre en haut et en bas voilà on équilibre en haut et en bas et moi j'ai pas équilibré du tout en haut et en bas et on appuie c'est côté c'est voilà une fois que vous avez collé un côté après vous allez voir c'est facile de coller le deuxième sans souci après vous refermez voyez il ya quand même une meilleure marche vous mettez de la colle là on tient sans mettre de beaucoup mais un peu partout mais vraiment vous appuyez pas la colle elle est désentrée seule et on referme et ça va se coller tout seul on appuie mais la colle elle est là hop et notre carte est faite et ça dépasse c'est moins ras vous voyez là c'est à ras que là ça l'est pas c'est mieux et après il va vous falloir donc ces deux papiers après libre choix vous pourriez très bien laisser laisser votre création comme ça c'est pas un souci ça hop mes deux papiers je vais mesurer alors pour voir donc là ça fera 11 cm parce que je laisse parce que ça fait 12 ben pourquoi 11 ben c'est 11 et demi normalement qu'est-ce que j'ai fait j'ai dit 11 mai si si je veux dire pourquoi 11 parce qu'en fait j'ai fait en sorte que ça cache simplement qu'on n'est pas une autre épaisseur parce qu'en collant il y a des fois on voit un petit peu un bourrelet donc 11 cm je la ramasse parce qu'en fait je voulais juste que ça soit à ras donc 11 cm mais donc je me mets au pli là et je laisse ça fait 9 cm et demi donc ça fait 9 sur 11 je vais vous écrire les mesures si je peux prendre mon feutre je ne sais où donc du coup là il faudra 9 cm par 11 ok alors on va couper les papiers à 9 ça fait 9 là ça fait quoi 11 là c'est 11 donc 9 ok c'est bon coucou Marie-Christine merci alors là je colle je me mets donc en limite de ce côté et je laisse à peu près 0,5 qui je la colle sur mon produit je vais refaire pareil de ce côté il ya karine coucou karine comment vas-tu le projet a l'air chouette alors je te montre je te montre je te montre je colle n'est pas en face bien ce n'est pas ça dépasse là qu'on voit si on a collé trop ou pas alors voilà karine mon projet une carte pop up avec la collection avec éloquence et hop je vais accentuer sur mes pieds voilà après on pourrait fermer par un petit ruban ou une ceinture moi j'appelle une ceinture c'est à dire que c'est une une bande de papier que vous prenez que vous mettez autour et une bande j'ai pas le papier je regarde dans mes rubans mais j'ai pas de rubans à des boîtes et j'ai pas envie d'entendre donc ça sera ça restera ouvert on verra bien donc je vais coller la partie qui est sur le dessus alors c'est vrai que je vais être là mais on peut plus alors je suis peut-être hors champ mais c'est juste pour que je sois droite donc je colle sur les doigts voilà ça là c'est collé alors moi ce soir je n'avais pas envie de travailler avec cette perfo je voulais travailler avec celle ci cette perfo là vous la retrouvez c'est perfo étiquette sur mesure vous la retrouvez à la page 145 la référence 145 667 parce que ça rappelle un petit peu cette forme là bon j'avais pas envie de travailler et en plus en plus je ne peux pas sortir c'est une carte qui fait un petit effet sympa et en plus vous voyez c'est une carte qui fait un petit effet sympa et qui est aussi accessible aux débutantes qui n'ont pas de machine de découpe alors je vais perforer des choses comme ça je vais perforer je vais mettre un petit message je sais pas du tout j'avais dit j'avais dit j'avais dit que je m'étais quoi alors voyez quand vous perforer comme ça pour savoir si votre message va bien rentrer sur votre temps sur votre sur votre tampon va bien aller sur votre votre découpe gardez bien le masquage et puis voilà pour le masquage votre découpe et vous voyez que mais normalement il rentre tous à part celui ci qui est très long mais l'anniversaire on a toujours besoin ce que tu fais est simplement merveilleux ou des souhaits pour un magnifique anniversaire non je mets dessus là parce que j'ai tout enfermé alors faire mon encre noire pour ces membres avec un petit tampon tout ce que tu fais alors il est où il est là je en fait vous voyez là la paire faux ça donne ça comme voilà des coupes ici traditionnelle on va dire mais après vous pouvez très bien faire c'est un projet des grandes découpes ok je montre pas parce qu'il ya des des petits des petits yeux là c'est pour elle donc je m'en ferai pas j'ai pris mon tampon gris donc hop noir parce que mon papier noir dans quel sens il est là je je vois pas du tout je vais nettoyer parce que le noir je trouve qu'il sèche tout de suite bon après sur les tampons ça se nettoie bien c'est plutôt les pires ça reste haché mais c'est quand même du tampon alors je me mets à l'intérieur j'essaye de mettre un petit peu son je vais pas coller parce que ma alors les petits yeux fermer vos yeux je vais pas coller parce que parce que parce que parce que c'est trop vide là et il faut que je mette quelque chose alors je pensais autrement ben voilà ah est ce que vous êtes là parce que moi ça a bugué sur mon écran alors qu'est ce qui a bugué bon alors dites moi si vous êtes là parce que j'ai plus rien sur mon écran mon ordinateur bon alors est ce que vous êtes toujours là ou pas parce que moi j'ai plus rien à l'écran mon ordinateur oui vous êtes là bon c'est super je crois que je l'éteins je continue je me mette un peu d'eau pour voir tout va bien et ben moi j'ai plus rien donc on va voir alors je sais pas alors oui je pensais que voilà je trouve que c'est 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 vide donc je pense que pour le moment je vais comme d'habitude je vais pas coller je vais réfléchir à ma à ma découpe je vais je vais voir parce que c'est même refaire même refaire comme ça mais 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 quand on veut faire un matage découpé ça c'est joli mais bonsoir sylvie je te montre mais voilà il faut que je je regarde ce que je vais pouvoir faire ou autrement alors mon projet c'est une carte pop up peut-elle s'ouvre comme ça et j'ai été parti voilà oui bien je n'avais pas vu alors j'essaye de tout remettre en route donc là il était bien la page était bien garni mais là il va falloir que je mette je sais pas comment où est ce que je vais mettre je vais faire un espèce de je sais pas à voir avec à voir alors celle ci sera peut-être pas que c'est ça parce que j'ai pas réfléchi et voilà bon d'accord celle ci elle est à finir elle est à finir bon ben voilà tout est revenu c'est mon enjeu bon ben voilà oui autrement soit je mets pareil alors soit on peut la fermer avec un ruban bon là je peux plus parce que il aurait fallu glisser le ruban sous le papier là ou sous celui ci voilà soit je le fermerais peut-être quand même pour que ça tienne ou un petit aimant aussi on peut mettre un on pourrait mettre des petits aimants ici mais là le problème c'est que si on met des aimants ici les feuilles elles risquent elles pourraient éventuellement un peu faire encore une épaisseur parce que comme elle revient là ça pourrait gêner donc soit un ruban pour la tenir fermée si ça vous dérange si ça vous dérange que que ça reste un peu ouvert autrement hop une ceinture soit comme ça soit comme ça une ceinture un peu plus hop et puis on pourrait y mettre voyez bon après on peut rester sauf aussi ou alors remettre une étiquette noire comme ça tout simplement une languette comme ça regardez peut-être que je vais regarder je vais pas vous tenir en temps je vais vous laisser on va voir oui on pourrait on pourrait on pourrait oui voilà avec la ceinture ça permet de ouais de vraiment de combler un peu plus la déco voilà parce que je voulais pas trop en mettre non plus on voit le motif de ce papier parce que quand il y a du brillant sur les papiers j'aime bien aussi euh garder mais soit une ceinture allez soit comme ça soit après on est pas obligé parce qu'en mettant comme ça quelques paires noires je vais mettre ça encore moins comme ça et comme ça et comme ça hop quelques petits strass noires à droite à gauche ben je crois que ça va le faire comme ça et ben voilà coucou Chantal j'avais pas vu merci beaucoup donc je vais et puis des des petites des petits strass noires pour rappeler un peu alors dans ma boîte à ma vis vous voyez pour rappeler un petit peu par ci et par là ben ça peut être sympa je crois que je vais la faire comme ça je crois que je vais la faire comme ça donc vous verrez ça une fois que ça sera tout fait je tourne mon téléphone pour vous faire un petit coucou alors ta 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 je cherche bon voilà je vais mettre un peu de lumière oui hein je je hop c'est moins l'ombre et ben tout est fini carte simple rapide il n'y a pas besoin d'en faire plus tout dépend vous avez vu tout dépend le papier ben voilà soit vous mettez un peu plus de déco soit vous en mettez pas euh sinon ben que vous dire de plus ben rien voilà je vais la finir le temps que tout se charge le temps que je mette tout je vous poste tout le tuto le tuto papier la vidéo youtube vous me retrouvez sur ma page youtube hein au même nom exactement le même nom si jamais vous voulez des infos ou quoi que ce soit n'hésitez pas si vous n'avez pas de démo et que vous voulez un catalogue contactez moi alors envoyez moi un message privé si vous vous avez vraiment une question et que vous voulez une réponse dans l'immédiat je vous conseille fortement de passer un message privé parce que si vous les mettez sous les commentaires il ya des fois on s'y perd et on retrouve pas je vais vous faire des bisous vous dire bonne soirée bonne nuit à la semaine prochaine pour ben projet qui est déjà fait bye bye à tous et merci d'avoir été avec moi bisous bisous